Aide-moi à un côté, la bonne chose de faire, Père puissant, je les recommande à tous tes lundis, Papa je prie, Je le prie, Père muy portante, Le prie, blood a tu sMarc en la vie, diré du 더, déri d'arriver, car par la vie, car par la santé, Père Seigneur, pour tout le monde, pour toute la mort, parce que nous savons que tu as le Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prie. Au nom de Jésus, nous avons prie. Au nom de Jésus, nous avons prie. Amen. Assez-toi sur la tête de tes ennemis sans s'excuser. Par la grâce de Dieu, nous aurons un message ce matin. Et le message dit, Tu dois récompter ce que tu as sauvé. Le Seigneur veut que je vous dise qu'on doit récompter tout ce que nous avons sauvé. Dans tes conseils aux enfants, dans tes conseils aux enfants, les tels voisins, la manière dont tu as conseils, comment se comportement, comment respecter ou honorer leurs parents. la manière dont tu as conduit les apports de nos voiciens. Leur montrer leur chemin du mal et de la justice. Leur montrer leur chemin de la vie. Tu les conseilles mal. Tu ne veux que tes propres enfants possèdent. Tu ne veux que tes propres enfants possèdent. Alors que les autres enfants possèdent. Tu es là. Quelqu'un t'a dit, il y a un homme qui veut m'épouser et tu vois l'homme, il n'y a pas d'erreur. Tout va bien. C'est l'enfant de Dieu. Il prospère. Au lieu que tu dises « Vas-y ! » Tu emmènes les mauvais chambres pour contredire et pour décourager. Cette personne de la vie, le mari ne tient pas. Dieu que je vous dise, tout ce que tu saches, tu vas les compter. Quelqu'un veut se marier ? La fille de ton voisin. Et tu connais la fille de ton voisin. C'est une bonne soeur. Et tu vois que tu n'as pas profilé par ton marié. Et tu contredis. Tu lis à la personne. Tu lis aux gens. Cette fille que tu veux aussi. Elle a emporté beaucoup d'enfants. Elle a emporté beaucoup d'enfants. Et elle n'est pas fidèle. A cause de cela, ces personnes ne font et n'arrivent pas là. Jésus nous faisait bautisme. Tout ce que tu sais, tu vas les compter. Que personne ne nous trompe. En nous disant. Tu peux être intelligent. Tu ne peux pas être intelligent. Il n'y a pas moyen que tu puisses échapper. Le jugement de Dieu. La Bible dit. les yeux de eux. Les yeux de te prévenants. Parcours. Toute la terre est envoyée pour que. On ne l'a pas élevé. La personne ne vous trompe. En vous disant. Dieu n'est pas disait personne mais Dieu n'est pas appelé personne à l'enfer J'aimerais vous dire Tout ce que tu sais Tu vas révolter Il y a même l'autre qui te comprend Dans ta famille Ma meilleure tue le matin Ton mari Ton père Je vais te dire Tout ce que tu sais Tu vas révolter Il est de l'enfer Tout ce que tu sais Tout ce que tu sais Tu vas révolter Tu vas révolter Tu vas révolter Tu es là aujourd'hui Et Tu es là aujourd'hui Et Tu es là aujourd'hui Et Tu as renversé les familles Et tu as renversé les familles Tu as Destroi les personnes Les personnalités Ils ont renversé les familles Ils ont renversé les familles Ils ont renversé Et la personne Elle est juste Elle est renversée Tu as renversé les familles Tu as gaspillé La vie des gens Et la personne Elle marche juste par lui Et Tu as dit Amen Amen Aujourd'hui Aujourd'hui Dieu nous dit Qu'il nous connait Il nous connait Il n'a rien de caché Devant lui Il voit tout Il sait tout Ce que personne ne connait sur la terre Dieu le sait Dieu le sait Tu es là Tu es prédicateur Tu es pasteur Tu es évangéliste Tu es prophète Peu importe le titre Dieu veut que je vous dise Tout ce que tu sais Tu vas récolter Dieu a dit aux gens Allez prêcher la parole de Dieu Pour sauver les âmes Pour délivrer ceux qui veulent en terre Et beaucoup ne sont pas disant Prophète, évangéliste et pasteur Ils ont choisi leur propre manière de precher Ils ont suivi leur propre voie En fait de réussir En fait de s'enrichir Ils ne disent pas la detteur La parole de Dieu Certaines disent Dieu m'a appelé Pour la prospérité Amen Et dans l'Eglise Tous les dimanches C'est la prospérité Le message de la prospérité Soyez prospérité Soyez prospérité Soyez prospérité Touchez cela Dieu m'a appelé pour prêcher la prospérité Tu m'a appelé pour prêcher la prospérité Chaque semaine, chaque mois, chaque année C'est la prospérité C'est la prospérité Je vous remercie Je vous remercie La prospérité est addition Quand vous avez reçu la vie de Dieu Quand vous avez reçu la salvation Quand vous avez reçu la prospérité Je vous remercie Il est tout addition Il est tout addition Il est tout addition Dieu le remercie Il vous donne de l'addition Alors que la Bible déclare Maintenant à Matthieu 6, 33, que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste des choses que nous nous serons donnés par les sujets. La prospérité, ce ne sont que les choses qui viennent après avoir recherché la justice et le royaume de Dieu. Toutes les bonnes choses, les médexions, les autres choses en plus, après avoir recherché le royaume et la justice de Dieu. Et ces personnes, ils l'ont rempli ce cercle-là, on dit habillez-vous comme vous voulez, ça ne les compte pas. Même si vous êtes nus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et ils parlent là, et pour eux ils disent, et ça c'est une église, s'ils ne veulent pas le royaume de ce soir, ils ne le concernent pas, j'ai quelque chose que c'est une église. Mais faire conscience, il te parle, il te dit parfois, ça ce n'est pas le chemin mon fils, ce n'est pas le chemin à suivre, mais j'ai envie de suivre ton cœur. Et ces personnes prêchent à leur assemblée à chaque fois la prospérité, et ils crient alléluia, pas de changement de vie, pas de restitution, aucune défendance, seulement la prospérité. Certains m'ont dit, Dieu m'a appelé en tant que celui qui t'érit, pour guérir les chocs. Est-ce que c'est vrai ? Dieu t'appelait juste pour guérir les chocs. Et il t'appelait à quelqu'un, c'est une église, une église, une église, une église. et votre travail est de nourrir cette personne, vous ne pouvez pas dire que c'est la source de votre problème, arrêtez de la fornication, arrêtez de l'adoption, et cette maladie, cette HIV, cette syphilis ne peut pas venir à vous. Mais votre travail est de laisser vous le faire et vous devez vous dire, comment peut-il faire quelqu'un comme ça ? Quelqu'un qui va permettre la fornication, et donc il révèle là-bas, il a le bonheur, il a la syphilis, il a les maladies sexuellement transmissibles, et Dieu la personne vient, je veux te guérir, mais tu ne dis pas quoi la personne, ce que tu fais ce n'est pas bon, la vie que tu fais n'est pas bon, il faut d'abord te répandir, mais toi tout ce que tu dis c'est que Dieu m'a appelé pour guérir, allez-y fornicer, allez-y faire la buter, moi mon travail c'est de vous guérir, mais Dieu ne peut pas agir dans de telles situations. Tout ce que tu sais c'est la guérison, qu'il y a une raison ou pas, le fort le pousse il tombe au centre, et on est chez guéris, maté tout l'âme, maté tout l'âme, maté tout l'âme, maté tout l'âme, et on t'excompte de l'argent, tu paies avant de te délivrer, tu achènes le matériel avant de te délivrer, tu achènes le matériel avant de te délivrer, ils sont appelés à te délivrer, c'est ça leur appel, alors que Dieu a dit, dans 3 Jean chapitre 2, 3 Jean chapitre 2, l'appareil déclare, je souhaite que vous procédez, est-ce que tu peux l'appareil, 3 Jean chapitre 2, 3 Jean chapitre 2, 3 Jean chapitre 2, 3 Jean chapitre 2, il dit, l'état de ton esprit, il dit ici, le soin de Dieu, c'est qu'en toute sorte que tu sois prospéré, tu n'as pas à prospérer, et sois en bonne santé, tu n'es pas à prospérer, sans que tu sois en bonne santé, si tu sois prospéré, tout homme prospère, tu sois prospéré, c'est le peuple que tu as prospéré, c'est le peuple que tu as prospéré, avant de parler de la prospérité et de la santé mais quelqu'un te dit je suis un peu la délire, 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 délire seulement et une autre dit je vais prophétiser tous les dimanches on te prophétise pour toi on te prophétise pour toi on te prophétise pour toi tout le monde à l'écrit a une prophétie est-ce que tu parles de ça ? est-ce que tu parles de tout le monde au même moment ? c'est ça mon ministère il n'y a pas de parole de Dieu il n'y a pas de parole de vie parce qu'il y a que la parole il n'y a pas de parole de Dieu et que tu parles de tout le monde et de disant ils prophétissent ils prophétissent ils prophétissent ils prophétissent ici est là et j'entends la vie il me semble des prophéties alors que Dieu dit les prophéties cesseront les larmes vont cesser les visions vont cesser mais la parole de Dieu n'a pas cessé la parole de Dieu n'a pas cessé j'aimerais que je vous dise ces personnes-là qui disent ceci j'ai appelé pour me dire des livres prophéties que tout ce que tu sais tu vas récolter Dieu est un Dieu de lois et d'ordre Dieu peut t'appeler et te donner et te donner et te donner aussi des dons c'est un don c'est un don et ce n'est pas par ta puissance qu'un autre quelqu'un qui puisse parler en langue c'est un don c'est pourquoi quelqu'un peuvent faire un deuil Quelqu'un peut partir du Saint-Esprit, au départ il ne peut pas parler à l'homme, mais après il ne peut pas parler à l'homme, il est un gifté, c'est un gifté. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu ne parles pas en langue, mais tout ce que tu dis, tout ce que tu déclares, c'est un gifté. Toutes ces choses, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste en toi. Toutes ces choses, ce sont les dons. Et le propriété de non-pérés à tout moment, donc tu perçois de votre temps. Vous vous dites, je suis appelé à prophétiser, je suis appelé à éviter, je suis appelé à faire cela ou à faire cela. Dieu a appelé tous ces enfants pour parler, la parole de vie, pour prêcher cette parole. C'est la seule chose qui peut sauver et délivrer. Amen. Rappelez-vous notre message. Tu dois raconter ce que tu as aimé. Est-ce que vous savez que tous les hommes de Dieu seront jugés? Ils seront jugés. Beaucoup seront jugés à la condamnation. Beaucoup seront jugés pour la vie de Kamel. Galat 6, verset 6, verset 7 et 8. Galat 6, verset 7 et 8. Galat 6, verset 7 et 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. For he that soweth to the flesh, shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the spirit, shall of the spirit reap in life. For he that soweth to the spirit, shall of the spirit reap in life. Which one are you sowing? Are you sowing to the flesh? To get across a man. For people to clap for you. He's a healer, he's a prophet, he's this and that. But nobody will bring it to the kingdom of God. The legend has been told, Sœur, because you do this, because you do this, because you do that. But no one has to do it for the royal. You don't have the word of life, they don't have the word of truth. They don't have the word of eternal life. You don't have the word of the truth. You don't have the word of the truth. The word of the truth. The word of the truth. Hallelujah. I heard the testimony of our sister is saying, that is preaching in the darkness. I wanted to tell you. You have the most important things you can retreat. They arehave to deliver. You perish. tu les fais sortir entre les mains du temps et tu les amène à Christ c'est la plus grande chose que tu puisses faire pour Dieu que tu ressources les vôtres tu ressources cela c'est le plus grand travail c'est pourquoi Jésus est mort c'est le sauver ceux qui périssent Amen Let us not deceive ourselves and say we are smart and God cannot see us God knows what we are doing and there is nothing that is going to happen but I want to tell you even in the secret Jesus knows everything that we are doing and anyone that is telling you that God will not judge sin He will send them to her that person is deceiving you and giving you false hope giving you false hope and I pray we will not be deceived in this last days in Jesus' name I want us to know everything we commit in life there is a consequence to it there is a consequence to it whatever they call you whatever they call you what so angry you sow you will pray tout ce que tu s'aime tu vas récompter I want us to see our Bible en route Allons dans le livre de 8 en route dans le 8 dans le 8 dans le 8 cette route cette route même vous connaissez son histoire elle était mariée et son marié et le 7 et quand le 8 il y avait deux et un homme de eux et l'une autre elle a quitté la peine de l'air and the route looked up and looked down et l'autre elle a pu comme la peau de Dieu la paix de Dieu sur la peine de l'amour et elle a dit je te suis pour ton Dieu là où tu vas rester je te suis pour ton Dieu là où tu vas mourir je te suis pour ton Dieu et elle a suivi sa paix en Israël et quand elle s'est arrivée elle a travaillé chez un homme riche qu'on appelle Boaz et elle est partant son jardin et elle travaillait et la main quand elle travaillait elle travaillait tout son cœur et l'homme est arrivée et l'homme est arrivée et l'homme est arrivée et l'homme est arrivée à cette personne est-ce que vous pouviez faire tout ce travail ils ont dit avant vous s'il y a qu'une femme qui vous a aidé le homme dit je veux voir cette femme on l'a appelé on l'a présenté au bon moment et l'homme lui a dit c'est une histoire et il a choisi et finalement il a épousé l'homme et c'était à l'avenir de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital c'est à l'âpital Sous-titrage ST' 501 et c'est pourquoi愛 j'ai été la guste et elle a marqué à celaРatté au même temps de laughs je suis là vous en Italians vous a m et vous a facilement Mais de l'évolution qu'ils ont concrèdent, je suis là pour vous dire que Dieu vous va voir aussi. Je dis que Dieu vous va voir aussi. Mais c'est parce qu'elle a accepté sa belle-maman. Elle a accepté sa belle-maman, peu importe les temps et les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a la pluie, qu'il y a le soleil, je suis avec toi. Et c'est grâce à son comportement que Ruth s'est retrouvé dans un pays où elle a été l'épouse d'un homme riche. Et c'est par l'obéissance à sa belle-maman que Ruth est devenue ce qu'elle est devenue. Tu es là, tu fais de bonnes choses, tu agis bien, tu te comportes bien. Je te rassure que Dieu va te décompenser comme il veut faire avec Ruth, dans le nom de Jésus. Il y a des conséquences, il y a une pénalité pour chaque personne qui est quelqu'un de commun. Et vous connaissez la chose la plus grande. Parfois, tu vas aussi payer plus que ce que tu as commis. Tu vas même faire papa payer plus que ce que tu as commis. Je ne fais pas ce que tu as commis. Parfois, tout ce que tu commis, tu dois payer pour ça. Tout ce que tu commis, tu dois payer pour cela. Mais la plus grande chose est que tu peux aussi payer plus pour ce que tu as commis. C'est toutでしょう. ...